Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La célébration du 106e anniversaire du Congrès national africain a pris fin ce samedi en Afrique du Sud. Pour le discours de clôture, le nouveau président du parti Cyril Ramaphosa a promis d'unifier l'ANC. De la gouvernance à la culture, le Rwanda et la Chine s'engagent à renforcer leur coopération. En visite ce samedi à Kigali, la capitale, le ministre chinois des Affaires étrangères a salué les bonnes relations des deux pays. Et puis secoué depuis deux ans par des mouvements d'humain, le climat social demeure tendu au Burkina Faso. Le gouvernement qui consacre la moitié de ses revenus à payer 200 000 fonctionnaires a entamé des négociations avec les syndicats. Mais tout d'abord, nouvelle journée de manifestation au Niger. À l'appel de la société civile et de l'opposition, 10 milliers de manifestants étaient dans la rue ce dimanche. Il proteste contre la loi de finances déjà entrée en vigueur après son adoption par le Parlement le 26 novembre 2017. Jugé antisocial, cette loi ne cadre pas avec les aspirations du peuple selon les organisateurs. Des accusations rejetées par le gouvernement qui affirment que les mesures fiscales n'ont rien d'excessif. Il promet d'unifier l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa clôt ce samedi les festivités du 106e anniversaire du parti en faisant son premier grand discours depuis son accession à la tête de l'ANC. Le successeur du président Jacob Zema s'engage à rétablir l'unité, l'intégralité et la crédibilité du parti écorché pendant le mandat de son prédécesseur. Très critique à l'égard de la gestion du pouvoir de son prédécesseur lors de la campagne pour l'élection à la tête de l'ANC, Cyril Ramaphosa est resté modéré quand il s'est agi pour lui de prononcer son premier grand discours après son élection. A l'occasion de la clôture du 106e anniversaire de l'African National Congress ce 13 janvier, le président élu dans un contexte de scission au sein du parti a affiché une volonté de resserrer les rangs pour les prochaines échéances électorales. Le mouvement s'est profondément divisé à cause du factionalisme, du clientélisme et de la corruption. Nous voulons un ANC uni. Nous devons restaurer l'intégrité et la crédibilité du parti. Nous allons nous attaquer à la corruption et à la capture de l'État. Une priorité absolue sera accordée aux enquêtes et aux poursuites contre ceux qui en sont responsables. Dans la même lancée de l'unification, Cyril Ramaphosa a promis de demander des comptes au délégué qui sème le trouble, selon lui, au sein du parti. Bien qu'en position de force, il a évoqué la question de corruption sans pour autant s'attaquer frontalement à l'actuel président Jacob Zuma. Je crois que Cyril Ramaphosa, maintenant qu'il a pris les malettes de l'ANC, qu'il est presque assuré d'être le prochain président, il s'est dit qu'il vaut peut-être mieux faire attention de ne pas trop payer justement un discours clivant qui va diviser encore plus en fait son parti. Et je crois qu'il ne veut pas faire la même erreur que Jacob Zuma. Et donc peut-être que ce n'est pas forcément le discours qu'on attendait de lui, mais je pense qu'il reste tout de même dans la droite ligne de ses discours précédents, à savoir la lutte contre la corruption et puis remettre un peu les thèmes qui sont chers un peu à l'ANC. Cyril Ramaphosa s'est par ailleurs prononcé comme le futur président de la nation arc-en-ciel. Il a en effet confirmé la mise en place progressive de la gratuité des études universitaires pour les plus pauvres, d'un salaire minimum et une réforme de la constitution permettant sous condition l'expropriation des terres sans compensation. Au Libéria, la présidente Hélène Johnson-Cyrleff est exclue du parti de l'Unité sa formation politique. La présidente sortante est accusée d'avoir saboté la campagne présidentielle de son candidat. Selon le communiqué publié ce dimanche, la première femme élue présidente sur le continent avait encouragé les Libériens à voter pour Georges Ouéa au lieu du vice-président Joseph Bouakaye. Quatre autres responsables du parti ont également été sanctionnés. Premier partenaire économique de l'Afrique, la Chine prépare le forum Sino-Afrique qu'il a prévu d'organiser cette année 2018. En prélude à cet événement, le ministre des Affaires étrangères chinoises a entamé ce 13 janvier une tournée africaine. Première escale, le Rwanda, les deux pays envisagent de renforcer leur partenariat dans plusieurs secteurs. Un sujet de la rédaction. Renforcement de la coopération Sino-Rwandaise. On visite ce samedi 13 janvier à Kigali le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le président Paul Kagame s'engage à intensifier leur collaboration, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé ou encore de l'éducation. Le Rwanda a élaboré sa vision 2020 et son plan de développement à l'horizon 2050 et ses plans s'accordent avec les plans de développement de la Chine dans de nombreux domaines. Première étape d'une tournée africaine, cette visite est en prélude au forum sur la coopération Chine-Afrique prévue cette année en Chine. Mais pas que, les deux pays espèrent à travers également cette visite renforcer davantage leur échange dans plusieurs domaines. La Chine est un partenaire très spécial du Rwanda. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur de nombreux aspects du développement de ce pays et les gens sont conscients de ce que fait la Chine en matière de coopération avec le Rwanda dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'industrialisation. Cette visite est une avancée pour nos deux pays. La Chine et le Rwanda vont multiplier les consultations politiques bilatérales, mais aussi sur le continent. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 46 ans, les deux pays entretiennent une coopération stratégique bilatérale et le choix du Rwanda comme première escale de cette tournée a une signification importante pour les futures relations Sino-Rwandaises selon les autorités. Prochaine étape, l'Angola, le Gabon et Sao-Tome est principé. Le bras de fer se poursuit entre l'État burkinabé et ses agents, pas en moins sans une grève des fonctionnaires depuis 2016, des mouvements dénoncés par le gouvernement qui appellent à plus de solidarité. Dans le même temps, il poursuit les négociations avec les syndicats Cheikh Omar Bandaogo. 48 heures, 72 heures, une semaine et même deux, avec des durées qui varient selon les initiateurs, les grèves au Burkina Faso se sont multipliées depuis maintenant près de deux ans. Le 10 janvier 2018, les syndicats de l'enseignement étaient dans la rue pour réclamer la satisfaction de leur plateforme revendicative. Un mouvement parmi tant d'autres. Tout le monde sait que nous avons dû traiter avec le syndicat de la loi. On a dû trouver un accord pour éviter une grève d'exprimisme. Tout le monde sait également que nous sommes actuellement en discussion très avancée avec le syndicat national des policiers. Tout le monde sait également que nous sommes en discussion avancée avec le syndicat de la nation territoriale. Il y a également des mouvements au niveau des syndicats de l'action sociale. Il y a également des mouvements au niveau des syndicats du ministère de la Culture. Les partenaires sociaux souhaitent souvent un traitement dirigeant derrière les préoccupations. Mais il ne faut pas avoir le temps d'étudier les plateformes revendicatives. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles selon les leaders syndicaux. Ils estiment que le gouvernement aurait pu éviter les différents mouvements sociaux qui, à l'heure actuelle, ont déjà touché une grande partie des services publics. Bien avant les élections, président, le mouvement syndical a envoyé une adresse à l'ensemble des candidats, répertourner l'ensemble des préoccupations du monde syndical à tous les candidats. Chacun a eu à dire qu'il a déjà pris en compte tous ces éléments-là dans sa campagne et notamment les différents programmes. Lors de son discours à l'occasion du Nouvel An, le président du FASO, Rochmark, Christian Caboret, dans l'objectif de résoudre la question de l'agronnée sociale, a annoncé une réforme du système de rémunération des travailleurs de la fonction publique. À la suite de quoi, la création d'un Haut Conseil du dialogue social a aussi été annoncée. Mais ce dernier est très critiqué par les syndicats, qui y voient une institution de trop. Avec près de 14 millions d'habitants, le Sénégal produit annuellement plus de 2 millions de tonnes de déchets neurocyclés. Face à ce phénomène, Inama Kossi a décidé de sévir. Photographe et réalisatrice engagée à travers son objectif, elle incite la population à la salubrité. Découverte dans ce reportage de notre correspondant, Ela Jindiaï. Inama Kossi, de son vrai nom, Inande Fatoukiam, est une photographe sénégalaise qui utilise son art pour encourager les gens à changer leur façon d'interagir avec la terre et aussi leur comportement avec la nature. Au moment où certains photographes cherchent des endroits chics pour poser leurs mannequins, Inama réalise ses clichés de mode dans des lieux couverts de déchets autour de la capitale Dakar. Objectif, encourager la population à nettoyer leur quartier et d'arrêter de déverser les déchets un peu partout. Je me dis que si j'avais pris la poubelle comme ça, toute seule, peut-être que ça n'aurait pas l'impact qu'il faut. Mais le fait d'avoir une personne bien habillée, qui est là, assise tranquillement ou qui rigole, ça peut... ça suscite beaucoup de questions. Et en même temps, il faut dire que c'est la réalité. Nous, par exemple, une fille qui quitte Ginawraï pour passer dans ces ruelles salles-là, elle enlève ses belles chaussures pour mettre des tapettes après avoir dépassé. Donc on patauge tout le temps dans cette poubelle-là. L'appel de Inama a porté ses fruits, puisqu'en 2016, elle avait lancé un projet de photographie dans son quartier, Pekin. Elle a pris des photos de mode avec la banlieue polluée servant de toile de fond, inspirant ainsi la communauté à nettoyer seulement deux semaines plus tard. Quand je prenais les photos, je me rappelle qu'il y a le fils du chef de quartier qui disait, ah oui, il y a des gens du quartier qui disaient, ah, tu prends des photos où tu filmes notre quartier pour aller amener ça à la télé. Donc il se disait qu'il ne fallait pas faire une mauvaise promotion de notre quartier. Donc c'est pour ça qu'ils ont nettoyé. L'envers du décor est le concept de ces photos. Inama a aussi conditionné avec son appareil photo des endroits comme Bobos, la décharge de Dakar ou encore la baie d'Aan, une plage polluée jonchée de détruits. Avec près de 14 millions d'habitants, le Sénégal produit annuellement plus de 2 millions de tonnes de déchets. Ces déchets ne sont toujours pas recyclés et font partie du décor de certaines rues. Aujourd'hui, Inan, la photographe de 33 ans, appelle la population à un changement de comportement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada